alors bonjour donc on va commencer je suis médecin dans le service d'hépatologie du professeur Paul je suis hépato gastro de formation et maintenant hépatologue et adictologue on va parler de la maladie du folle et à la consommation de toxines d'alcoides on va partir d'un cas clinique je crois que c'est votre premier cours d'hépatos donc vous recevez en consultation une patiente de 46 ans pour une augmentation des gamma vt qui a été découverte en médecine du travail elle vous montre son bilan vous voyez qu'elle a des ASAT à 82 on va dire pour une norme à 35, des ASAT à 47 pour une norme à 35, des gamma gt à 354 pour une norme à 50, une hypertriglycéridémie on va dire que la norme c'est 1,50 et un cholestérol total normal elle vous montre également des résultats qui datent d'il y a deux ans qui montraient des anomalies comparables déjà comment vous décrivriez ces anomalies du bilan hépatique oui comment ça s'appelle une augmentation des transaminates oui donc une cytolyse on va dire effectivement pas assez verte parce qu'on va dire un failure à 5N et comment on peut la décrire un peu plus dis-moi subnormal bon c'est vrai que c'est pas majeur mais on va dire la camcytolise oui qui prédomine sur les ASAT c'est vrai que ça peut orienter vers vers des causes plutôt que d'autres et puis on vous dit que ça fait deux il y a deux ans on avait déjà des anomalies comparables oui c'est chronique vous savez le cut-off pour dire chronique sur des anomalies du bilan hépatique 6 mois et est-ce qu'on peut dire qu'elle a une cholestase ? non parce qu'on n'a pas les phosphatases d'alcaline une cholestase c'est vraiment l'augmentation des gamma-GT et des phosphatases d'alcaline et donc elle a une hyperfélicéridémie avec une augmentation de cholestérol qu'est-ce que vous connaissez comme principale cause d'augmentation des gamma-GT ? je dirais plus largement finalement qu'est-ce que vous connaissez comme cause de cirrhose ? consommation excessif d'alcool hémochromatose, hépatite virale, lesquelles ? les nages alors dans les hépatopathies auto-immunes il y a quoi ? alors il y a les hépatites auto-immunes oui c'est le mal des auto-immunes du poids qui touche les hépatocytes voilà quand je dis bien primitif qu'il m'a dit plutôt que les saliandes qui touchent les petites canobilières est-ce que vous connaissez d'autres comme cause de l'hémochromatose ? oui comme autre cause de le Wilson voilà dans l'équipe de cirrhose alors votre carie ça va donner plutôt de ma vie vasculaire du foie plutôt vraiment mais bon ça fait partie des maladies d'hépatopathie chronique effectivement ouais le déficit en infantiscriptine la mucoviscidose puis après il y a les médicaments alors on dit que les médicaments tout seul ça donne pas de cirrhose mais qu'il y a des médicaments confibrosants comme le méthotrexate, l'accord d'arôme, la vénétine et tout ça donc ça finalement toutes ces causes de cirrhose ça peut être des causes de perturbations chroniques du bilan hépatique mais on a aussi des, nous en consultation, quand je vois quelqu'un pour des anomalies du bilan hépatique on va rechercher ces causes-là plus d'autres causes des causes de perturbations du bilan hépatique mais qui donnent pas forcément de cirrhose ce que vous savez alors la cholestate ça va être une forme de un type d'anomalie du bilan hépatique mais pas une cause alors ça c'est une cause extra-hépatique c'est vrai alors c'est vrai dans les hépatités aigues c'est vrai que par exemple les dysthyroïdiques l'hypo ça peut donner plutôt une cholestase et l'hyper plutôt une cytolise donc nous on va dans notre bilan un peu systématique on va mettre la TSH on va mettre aussi alors surtout ce qui est sur les ADAT les CPK vraiment quand on n'a rien pour voir si ça ne serait pas une cause extra-hépatique et puis il y a la maladie céliaque aussi en cause plus rare on va faire les égérants de cirrhose vétaminale donc là c'est la question c'est l'augmentation chronique des gammes AGT ce qui rejoint quand même en tout cas pour les principales causes les principales causes de cirrhose c'est donc la maladie alcoolique du froid vraiment par argument de fréquence ce qu'on va rechercher cliniquement c'est demander au patient sa consommation d'alcool évidemment cliniquement on peut avoir des arguments indirects comme l'adulte du buitrein l'hypercocytare quotidienne le rapport ASAD sur ALAT c'est vrai que ça peut orienter vers l'alcool aussi et puis biologiquement on peut avoir des petits indices quand on a des patients qui ont du mal à partir de leur consommation si on a une hyperpélicéridémie une hyperhélicémie une augmentation du TGM une thrombopénie une hyperpéritinémie ça peut être des signes associés à la consommation tu as une question ? oui vraiment c'est la c'est une réfraction je ne sais plus quel tendon d'un tendon de la main mais je ne sais plus c'est entre le deuxième et le troisième loi ou ici peut-être je ne sais pas la physiopathologie mais ils se font opérer parfois je crois que c'est spécifique de la consommation excessif d'alcool l'origine médicamenteuse donc bien sûr de toute façon on est interrogé sur leurs médicaments dans les causes de perturbation du myelopathique et puis les autres hépatopathies chroniques pour dire que même si à l'évidence on a quelqu'un qui a une consommation excessif d'alcool on va quand même rechercher de façon systématique la status dysmétabolique c'est-à-dire l'interroger évidemment sur son poil voir s'il a de l'hypertension des pistes à un diabète dépister les scétidémies dépister les hépatiques B ou C et puis l'hémochromatose on va le dépister aussi c'est-à-dire et puis nous on le fait aussi en systématique c'est vrai que là tout le monde on fait un bilan autoimmunaire c'est-à-dire voilà on a quelqu'un qui a des anomalies du bilanopathique ou même une siro-osca une consommation excessif d'alcool deux principes on va quand même rechercher la nage les hépatopathies virales B et C et l'hémochromatose et les maladies autoimmunes parce que ce n'est pas parce qu'on a une maladie qu'on n'en a pas forcément qu'on n'en a pas deux c'est vrai que dans ces causes-là le rapport à la nature à l'at est souvent inférieur à 1 alors pour l'hémochromatose donc quelqu'un en martial il faut se méfier si quelqu'un qui a une consommation excessive d'alcool il peut y avoir une augmentation de la féritine et également du coefficient de faturation ça veut dire que si on a quelqu'un qui a une consommation importante d'alcool et qui a une féritine supérieure à M ou même un CST à 80% il ne faut pas forcément se jeter sur la recherche de la mutation HFE mais essayer de contrôler si c'est possible la distance d'un suffrage la question d'augmentation des gamma-GT donc là on a aussi les maladies cholestasiantes ce dont on parlait dans les hépatopathies autoimmunes dans les hépatopathies autoimmunes c'est l'hépatopathie autoimmune dans les maladies cholestasiantes chroniques il y a la cholangie sclérose primitive et la cholangie sclérose primitive la cholangie sclérose primitive c'est plutôt une maladie des petits canaux biliaires qui est souvent associée à un terrain autoimmun la CFP plus soin associée à une Mickey type RCH alors classiquement on dit la CBP c'est la femme d'âge mûr et la CFP le jeune homme de 30 ans avec une Mickey on peut voir tout à tout âge il y aura donc une cholestase d'augmentation du souhaitage d'alcaline et puis ça peut se manifester par chorite ou asthémique dans les autres causes d'augmentation des canalités ou perturbations du biliaux pathique mais plus rares il y a les grammes myomatoses les maladies vasculaires du poids dont tu parlais l'insuffisance cardiaque donc notre patiente n'a pas d'antécédent particulier elle pèse 63 kg pour 1 mètre 72 donc elle a un IMC normal et elle consomme deux bouteilles de 750 ml de vin par jour elle prend occasionnellement des benzodiazépines pour dormir et cliniquement on a un bord inférieur un hépato-mégalie par exemple à bord inférieur mousse comment vous calculez la consommation d'alcool quotidienne ? donc c'est effectivement le degré fois la quantité fois la densité donc effectivement 0,8 sur l'analyse et plus simplement parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de faire la inverse et 10 grammes alors un verre c'est 10 grammes après il faut se méfier des verres parce que effectivement parfois les patients ils vont dire deux verres c'est les verres des cafés donc le verre de whisky à la maison c'était pas le verre de whisky au café donc ce qui doit être une manière aussi de savoir c'est effectivement combien de bouteilles vous faites jour parce que parfois les gens ils ont quand même du mal à en parler et est-ce que vous savez la consommation maximum recommandée ou à partir de quand on considère qu'il y a une consommation alors avant c'était il y avait des recommandations de l'OMS avant et on disait effectivement papu de 21 unités chez l'homme et 14 chez la femme donc c'était autorité on va dire deux verres chez la femme par jour et 21 chez l'homme avec quand même un jour sans sans consommation maintenant il y a des nouvelles recommandations qui datent maintenant il y a quelques années de l'Institut national de lutte contre le cancer du fait de d'études qui ont montré qu'il y avait un sur-risque et d'une consommation à un verre par jour un sur-risque de cancer du sein notamment chez la femme ou de cancer coloréto chez l'homme et chez la femme les recommandations sont plus strictes et ce qui est considéré comme une consommation à risque c'est à partir de plus de divers 10 unités par semaine on recommande deux jours sans alcool et homme ou femme c'est quand même plus voilà donc effectivement on avait dit le millilitre le degré la densité donc L de bouteille de vin ça fait 144 grammes et puis quand une bouteille de vin c'est 6 L de verre on arrive comme ça à de toute façon évaluer quelle est la consommation on s'en doutait mais après pour parler objectivement des choses à la patiente c'est bien de faire effectivement une chose un peu de façon objective donc là c'est pour dire qu'il faut se méfier qu'un verre de rouge c'est petit une bière quand on parle d'une unité de bière c'est une bière de 25 centilitres à 5 degrés et donc il y a des patients on peut leur poser la question on va dire on boit 2-3 bières par jour et en fait c'est 2-3 bières de 50 c'est effectivement la victime donc tout de suite on n'est pas à 20-30 grammes par jour on est plutôt dans le délit donc digestif apéritif vin cuit pareil il y a vraiment qui se versent à la maison quand ils sont dans des consommations c'est simple c'est pas l'air du café donc ça sera plus simple de leur demander combien de temps l'enfant il y a une bouteille donc qu'est-ce que vous faites comme bilan de première intention comme bilan bioleux comme bilan à cette patiente comme examen complémentaire une écho ouais on lui fait une écho effectivement anomalie du bilan hépatique égale échographie ionosan oui alors l'alcoolémie vu qu'elle te dit qu'elle consomme voilà après on va lui faire effectivement NFS plaquettes qu'est-ce que ça va nous apporter NFS plaquettes le VGM le VGM ok de savoir elle nous dit quand même on a de la chance elle nous dit qu'elle consomme mais ça peut être les plaquettes à baisser alors il faut se méfier quand il y a une consommation d'alcool il peut y avoir une thrombopénie liée à la toxicité directe de l'alcool mais ça peut être un argument direct une thrombopénie pour une hépatopathie avancée puis on va peut-être faire un bilan hépatique pour voir si il faut soit l'alcaline et sa bilirubine ça ça va être pour le diagnostic on va dire un peu confirmé de ces anomalies bilanthathiques le diagnostic positif pour le diagnostic de gravité même si voilà même si on ne sait pas s'il y a une cirrhose on va lui faire les paramètres de fonctionnement des fois c'est-à-dire le TP les plaquettes ça rentre là-dedans on va lui faire qu'est-ce qu'on prenait de l'albumine docteur 5 si le TP est normal c'est bon l'albumine et l'albumine et puis après on va lui faire le bilan éthiologique minimum comme on disait c'est-à-dire c'est-à-dire le bilan martial les sérologies virales le bilan auto-héminin et les protéines sériques et la glycémie et la glycémie et la glycémie et la glycémie donc vraiment un reconfirmer le bilan hépatique avec les photos de l'alcaline parce que ce n'est pas la même chose si les photos de l'alcaline sont augmentées on se posera quand même la question maladie cholestasiante sous-jacente on évalue la fonction hépatique avec la biline l'albumine le TP et la thrombopénie et puis on complète le bilan éthiologique comme on l'a dit donc l'électrophoreste des protéines dans le bilan d'une hépatopathie qu'est-ce que ça peut nous apporter comme information ça peut nous apporter s'il y a une hyperglamale de l'obulinémie un argument en faveur d'une maladie auto-immune c'est pas spécifique d'une hépatie auto-immune mais ça peut être un argument en faveur un bloc bêta-gamma pour le coup c'est vraiment je ne connais pas la physiopathe en faveur assez spécifique de la cirrhose liée à une consommation spéciale d'alcool c'est pas sensible mais quand il y a un bloc bêta-gamma ça oriente vers une cause d'alcool et une cirrhose le dosage des alphins globuline s'il y a un déficit ça peut nous orienter vers un déficit en alphins c'est quand même très rare comme cause et puis on aura aussi l'albumine qui est ainsi dans ses pathos sévères quand elle est habitée l'écho comme tu l'as dit c'est vraiment très important il ne faut pas juste se dire elle consomme avec une maladie de l'alpatique je ne fais pas d'écho vraiment c'est systématique ne serait-ce que pour être sûr qu'il n'y a pas des raisons tumorales on ne sait jamais qu'il n'y a pas de dilatation des voies biliaires et puis après ça pourra aussi nous apporter des arguments en faveur de l'atteinte au niveau du choix notamment qu'est-ce que vous connaissez comme signe de cirrhose à l'échographie voilà conturbossé donc une dysmorphie c'est vrai qu'une dysmorphie c'est une définition normalement assez frique c'est vraiment l'hypotrophie du 1 et l'atrophie pardon du 4 et l'hypertrophie du 1 normalement il faut avoir ces deux critères pour pouvoir parler de dysmorphie après c'est vrai que si on nous parle de conturbosselé de prohétérogène on va être un petit peu on va être un petit peu sur ce qu'il y a une épate-opathie ou pas après on peut voir aussi si le froid est gras ça peut être aussi je ne sais pas c'est une théatose peut-être désolé des nodules et comme signe d'hypertension portale à l'écho vous connaissez quoi ? les voies de dérivation oui une thrombosport ça c'est pas forcément une signe d'HTP mais ça peut donner des accepter en revanche un élargissement du thrombosport avec un froid inversé ça c'est un signe d'hypertension portale de l'acide et puis une spénomégalide ça c'est des signes aussi pour nous donc notre patiente elle a des phosphatates alcalines une bilirubine et une électrophoresse des protéines qui sont normales les sérologies virales sont négatives la féritine est à 650 pour une norme à 400 donc c'est assez compatible avec la consommation d'alcool le CST est à 35% et l'échographie à de même nous montre un froid hyperécogène sans autre anomalie qu'est-ce que ça veut dire pour vous un froid hyperécogène ? c'est un froid gras ça veut juste dire c'est à dose sinon biologiquement elle a une macrocytose sans anémie elle a des globules blancs normaux des plaquettes normales à la limite basse normales quel est votre diagnostic ? je vais répondre parce que comme elle a presque pas de maladie c'est encore plus difficile de répondre l'idée c'est de répondre qu'elle a en fait comme elle a des anomalies chroniques du bilirépatique elle a une hépatopathie chronique la cause c'est liée à une consommation de cellules d'alcool et la gravité c'est a priori comme ça elle a pas de signe de cirrhose cliniquement parce qu'on nous avait dit qu'elle avait un hépatopathie à bord inférieur mousse on nous a pas parlé d'autres signes on verra tout à l'heure dans ce qui est dans cette plateau cellulaire clinique à l'écho il y a juste une stéatose et puis biologiquement bon on a pas son tp d'ailleurs mais on va dire qu'il est normal on est trop rassuré donc cette patiente elle a une hépatopathie chronique qui a une consommation de cellules d'alcool au stade de stéatose et effectivement la maladie liée à la consommation de cellules d'alcool ça va commencer par une stéatose c'est-à-dire des actuels épidiques et progressivement quand la consommation d'alcool se poursuit il va y avoir de façon infraclinique des hépatites alcooliques c'est-à-dire que des petites nécroses hépatocytaires liées à la consommation d'alcool mais qui ne sont pas forcément parlantes cliniquement biologiquement ça se voit parce qu'il y a une petite cytolise qui est le témoin qui a une inflammation hépatique et au fur et à mesure de ces hépatites alcooliques qui se répètent à la fin la nécrose hépatocytaire et les hépatocytes vont être remplacés par la fibrose et on va arriver au stade finalement de cirrhose et puis il va y avoir parfois une énième hépatite alcoolique qui cette fois sera parlante cliniquement parce qu'en dessous précaires qui va se décompenser à ce moment-là voilà d'un coup donc l'échographie donc le diagnostic effectivement de stéatos ça se fait à l'échographie peut-être pour ceux qui sont en stage vous voyez des patients revenir avec un résultat de sous-groscan maintenant il y a à la fois le résultat d'élasticité on en parlait tout à l'heure et que le sous-groscan mesure la durée du foie et puis il y a un autre truc qui s'appelle le CAP qui mesure aussi le gras c'est vrai qu'en pratique courante on va dire le diagnostic de stéatos il se fait à l'écho ou en imagerie on nous dira qu'il y a un foie hyper-éctogène un foie brillant donc notre patiente elle a une maladie froidie à une consommation effécie d'alcool parce qu'elle a des perturbations on va dire c'est qu'il y a des lances de mépatées certes avec une augmentation modérée des transois avec un rapport à date sur un axe supérieur à 1 c'est pas toujours et ils ont le droit d'avoir que ce soit lié à l'alcool et que ce soit supérieur aux âges d'art parmi une augmentation des gammes AGT une macrocytose une hypertriglystéridémie une hyperteriglystéridémie et puis on a éliminé aussi les autres causes d'hépatopathie les sérologies virales l'ANASH le bilan martial et on n'a pas de collectif comment on estime le pronostic d'une maladie hépatique qu'est-ce qui fait qu'une maladie hépatique c'est grave oui c'est vrai alors on est principalement en fonction du score de fibrose mais tu as raison le score d'activité on se doute qu'à la fin ça va arriver la fibrose donc c'est en fonction effectivement du score de fibrose et comment on évalue la fibromie le fibroscan et puis la biopsie ouais puis on peut avoir des petits arguments cliniques pour la siro-téac donc là c'est ce que c'est reprendre sur un schéma de ce qu'on a dit tout à l'heure sur les lames à la pâte au départ on a un foie normal puis on a une stéatose et puis à force d'avoir des hépatites alcooliques et puis sur des dizaines d'années on va arriver à de la fibrose et d'un moment à de la cirrhose initialement sera compensée avec quand même un turisme de CHT puis ensuite qui arrive de se décompenser sous forme de rupture de varice d'encéphalopathie donc comment effectivement on évalue la fibrose alors avant c'était la biopsie c'est la même référence maintenant c'est vrai que c'est rare qu'on fasse des biopsies hépatiques il y en a quelques-unes en algénie parfois mais c'est rare qu'on fasse la biopsie hépatique juste pour savoir le stade de fibrose parce qu'on a d'autres manières de le savoir donc vraiment la biopsie hépatique maintenant c'est plutôt quand même à réserver pour des problèmes d'éthiologie c'est-à-dire quand on se demande est-ce qu'on a des anomalies hépatiques inexpliquées et on se pose la question parce que c'est parfois le cas d'hépatiques auto-immunes par exemple les autres anticorps ne sont pas toujours positifs donc voilà la biopsie hépatique ça sera plutôt pour des problèmes de diagnostic éthiologique puisque maintenant on a des tests normatifs donc soit des tests sanguins comme le fibro-test ou le fibromètre le fibro-test a été développé pour l'hépatique c'est en fait des personnes qui ont développé des algorithmes à partir de certains paramètres biologiques ont une correspondance finalement avec les lésions histologiques ou en termes d'activité en termes de fibrose et puis celui qu'on utilise beaucoup qui n'est pas un test de l'hépatique c'est le fibro-scan c'est la petite photo que vous voyez là c'est-à-dire que ça fait pas mal ça dure 5 minutes si on pose un appareil qu'on voit une onde dans le foie l'onde va et vient dans le foie et après la bunch il mesure la vitesse de propagation de l'onde et va estimer en kilopascal la dureté du formule et en fait ça va de grosso modo de 2 à 75 en dessous de 7 on peut considérer que c'est normal après c'est vrai qu'entre 7 et 9-10 c'est un peu la zone grise et ensuite on prend une fibrose extensive ou une cirrhose sachant que le seuil pour parler de cirrhose ça dépend un petit peu de l'hépatopathie causale et puis on a l'examen clinique effectivement qu'est-ce que vous connaissez comme signe clinique d'insuffisance et pathocélulaire enjome stellaire oui hyper rétrosplamère je connais oui oui l'hypocratisme digital le dame des morts inférieurs l'hypocratisme l'hypocratisme le flapping oui l'aspéritie ok c'est pas mal et un poids dur à bord intérieur tranchant qu'est-ce que vous connaissez comme signe d'hypertension portable vous voyez la situation minuscolatérale l'acide alors l'acide comme les EDM c'est vrai que ça peut être un signe d'insuffisance hépatique sur l'hypoginémie ou un signe d'hypertension portale sur effectivement l'hypergence portale et l'encéphalopathie hépatique de la même façon ça peut être un signe d'insuffisance hépatique et puis parfois quand il y a une grosse hypertension portale avec des gros chintes ça peut aussi donner une encéphalopathie toute sorte au cas ok oui c'est bien donc le fibroscan voilà c'est ce dont je vais vous parler l'ordre de grandeur encore une fois c'est qu'inférieur à 7 c'est normal entre 7 et 10 c'est difficile c'est quand même assez variable 10-20 effectivement on considère quand même à partir des 10 qu'il y a probablement une fibrose importante et qu'il faut suivre le patient et c'est notamment pour dire que ce soit le siro c'est-à-dire le stade R4 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 après il faut faire attention chez les patients qui ont une consommation d'alcool active ou d'ailleurs des patients par exemple qui ont une hépatite aiguë même si ce n'est pas l'alcool avec un muclère en période d'inflammation aiguë du foie il peut être un peu surestimé c'est-à-dire qu'il va mesurer la fibrose mais quand il y a une grosse inflammation il peut quand même être surestimé c'est pour ça que les patients qui ont une hospitalisation pour ce bras chez nous ils ont un fibroscane au début de l'hospitalisation et à la fin de l'hospitalisation parce que alors s'ils arrivent à 40 c'est rare qu'ils terminent à 3 mais encore une fois il faut se méfier quand on est en période de consommation active les patients qui ont un fibroscane un peu élevé ils ont un contrôle après réduction ou arrêt de la consommation et voilà il faut retenir que ça peut être surestimé le pronostic donc il est à la fibrose mais il est lié aussi évidemment à si on a plusieurs causes d'hépatopathie c'est-à-dire que effectivement si on a une consommation d'alcool plus une âge forcément ça va produire l'hépatite C c'est vrai que l'hépatite C d'alcool ça ne s'additionnait pas ça s'est mis au quotidien heureusement on a des nouveaux traitements donc l'hépatite C c'est quand même beaucoup moins un problème et puis il faut avoir comme on disait tout à l'heure d'alcool et d'autres maladies vous voulez inciter la patiente à diminuer sa consommation d'alcool quelle intervention quel type d'intervention formalisée applicable en médecine de ville à montrer son efficacité pour atteindre cet objectif bon trop tard c'est pour ceux qui disent à montrer son efficacité pour atteindre cet objectif est-ce que vous connaissiez l'intervention brève l'intervention brève parce que souvent cette question répond à l'entretien motivationnel l'entretien motivationnel c'est un peu l'étape d'après l'intervention brève l'intervention brève c'est vraiment un truc de bon sens un peu comme l'entretien motivationnel d'ailleurs aussi mais c'est un truc que tout le monde peut faire et n'importe où c'est-à-dire que on peut faire aux urgences on peut faire en consul on peut faire l'hospitalisation dans tous les services ça peut être l'aide-soignant l'infirmier le médecin enfin tout le monde l'idée de cette intervention c'est déjà d'interroger la personne sur la consommation d'alcool déjà d'aborder la question de façon un peu ouverte et c'est vrai que parfois quand on dit qu'est-ce que vous buvez vous buvez quoi ça donne pas envie de répondre donc interroger de façon un peu plus ouverte qu'est-ce que vous pourriez dire de votre consommation voilà déjà ensuite c'est une fois que la personne a pu lire s'il avait si c'était le cas et s'il avait une consommation excessive d'alcool c'est essayer de lui faire un retour objectif en disant voilà vous avez les recommandations c'est ça et donc peut-être vous n'en rendez pas compte mais vous avez effectivement ils sont pas sous la table ils n'ont pas une consommation excessive donc vous avez une consommation excessive d'alcool une consommation à risque donc c'est informé voilà vous avez une consommation excessive les risques adaptés à la situation et c'est pas la peine non plus de dérouler les complications d'alcool mais pour quelqu'un qui a une procréative par exemple les risques c'est une récidive de procréative ça peut être quand même sévère on peut aller en réanimation on peut même en décider donc effectivement d'informer sur les risques et après d'informer aussi sur les bénéfices d'un arrêt par exemple si c'est un arrêt qui serait postifié ou d'une réduction de façon évidemment empathique objectif et pas menaçante et puis ensuite de demander elle quelle serait sa consommation idéale et quelle est la consommation elle parce que c'est une femme là mais qu'elle pourrait atteindre qu'elle pense qu'elle serait capable d'atteindre dans un premier temps quel serait son objectif déjà et ensuite on est loin mais de proposer une aide éventuellement et puis de dire qu'il y a des aides parce que les patients en fait ils ne savent pas qu'il y a des centres d'adicto qu'il y a des consultations d'adicto du coup ils n'osent pas et donc déjà de les orienter c'est beaucoup déjà de les interroger les informer de façon bienveillante de leur demander eux ce qu'ils veulent ce qu'ils sont prêts à faire et comment on peut les aider c'est vraiment c'est vraiment énorme donc voilà l'idée c'est feedback expliquer à la patient ses résultats la responsabiliser c'est-à-dire surtout vous dire qu'est-ce que vous vous voulez faire la conseiller voilà on consulte par exemple quand il y a des patients qui ont une siroze via de l'alcool et que c'est à l'évidence pas possible d'arrêter pour l'instant je leur dis voilà l'objectif théorique c'est zéro maintenant comment on y arrive progressivement parce que c'est vrai que quand il y a une siroze on est parfois très pressé que ça soit zéro et à la fois de leur dire c'est zéro c'est zéro c'est zéro c'est zéro c'est les mettre à chaque fois devant un mur à la fin ça ne va pas aller plus vite que d'essayer de les accompagner à leur répondre c'est ça que je veux dire il faut être patient parfois on n'a pas le temps mais non et donc se mettre un petit peu d'accord sur l'objectif de consommation et puis bien sûr être empathique et croire dans les capacités de la patiente alors parfois il y en a qui n'ont pas du tout envie de bouger leur consommation donc au début on accompagne et puis à un donné on bouge un peu mais voilà malheureusement cinq ans plus tard la patiente se présente aux urgences pour un mictère apparu quelques jours auparavant comment vous raisonnez face à un mictère alors on fait toujours une écho mais avant on regarde ce n'est pas pour les matos c'est-à-dire qu'on regarde c'est biorbine conjuguée ou non conjuguée alors ça peut être parfois très fort ou non conjuguée même dans le poids mais déjà est-ce que c'est vraiment un mictère à prédominance très non conjuguée ça va être vers des matos ou une monine ou quoi et après tu as raison on va faire une échographie des voies biliaires on va interroger urines foncées celle décolorée de toute façon c'est plutôt un mictère conjuguée et on le verra sur la bio on fait une écho sur l'écho soit les voies biliaires sont dilatées à ce moment-là ça veut dire qu'on a un obstacle sur les voies biliaires donc classiquement soit un calcul donc une angiocolite ou une migration d'échalique avec un début aigu douleur piège halter la signe angiocolite soit un début plus subégu altération d'échalique générale par contre un moment de pièvre et on sera sur un objectif moral type cancer de la tête du pancréas ou adhéopathie qui comprime et puis si les voies biliaires ne sont pas dilatées à l'échographie on sera sur un écart d'origine intra-hépatique soit pour raisonner assez simplement la personne a une cirrhose connue et ça sera un hiltère comme forme de décompensation de cirrhose soit la personne n'a pas de cirrhose connue et ça sera un hiltère sur une hépatite aiguë avec un foie antérieurement sain et après on recherche effectivement toutes les causes d'hépatite aiguë donc généralement je crois qu'il y a un cours je ne sais si il y a un cours dessus mais ça rejoint un peu les causes de cirrhose avec surtout en tout cas beaucoup les médicaments après un cirrhotique a aussi le droit de faire une hépatite aiguë médicamenteuse par exemple là c'est juste pour pouvoir raisonner un peu de se dire ok j'ai un hiltère ça a vu les rubis la prédominance pas non-conduillée je fais l'écho c'est pas dilaté ça veut dire c'est d'origine intra-hépatique il a une cirrhose c'est une décompensation de cirrhose il n'a pas de cirrhose c'est une hépatite aiguë je fais toutes les causes hépatites aiguë après ici l'hépatite aiguë souvent les transaminates sont supérieures à 10 fois la normale donc si on a un patient cirrhote qui vient avec un mictère et qu'elle transassure à 10 fois la normale ça peut être la cirrhose qui décompense sous forme de mictère mais à cause d'une hépatite aiguë X virale donc cliniquement la patiente est jaune elle est à 37,9 elle a une tension normale elle est actuelle de multiples enjeux scélères sur le torse un foie à bord inférieur tranchant un oedème périmale et au l'air ensuite elle a une cytolyse qui prédomine sur les azates intérieures à 100 fois la normale des gamins j'ai été augmenté en manière des phosphatodes à l'air normal une bilirubine totale à 216 qui ont 170 de conjugués une polymémie à 33 une anémie macroscétère une hyperleucocytose à polyméphère neutrophile une thrombopénie un TP à 35% il y a-t-il une cirrhose il y a-t-il une cirrhose oui a priori il y a une cirrhose cliniquement elle avait signe une cirrhose et puis biologiquement on sent que en tout cas elle a une cirrhose vous connaissez le score de gravité de la cirrhose oui et vous connaissez les paramètres du score de child voilà il y a un moyen ménotechnique tabac donc tabac TP oui en céphalopathie c'est pour le C cerveau albumine il manque le B bilirubine et donc voilà le score de child du coup je ne sais pas si vous savez comment on le calcule mais il va de 3 à 15 de 5 à 15 pardon et donc on prend 1 à 3 points par item par TP albumine biline acide et excusez-moi cerveau et antéphalopathie donc par exemple le TP après du coup il y a 1, 2 ou 3 points en fonction de deux bandes le TP les bandes on va dire c'est 40-50% si on est en dessous de 40% on est plus grave on a 3 points si on est entre 40 et 50 on a 2 points et si on est au-delà de 50 on a 1 point donc elle par exemple elle a 3 points pour le TP pour l'albumine les bandes c'est 28 et 35 ça veut dire en dessous de 28 3 points parce que c'est plus grave entre 28 et 35 2 points en-delà de 35 1 point donc elle a 2 points la bilirubine les bandes c'est 35-50 donc moins de 35 c'est pas grave c'est 1 point 35-50 2 points au-delà de 53 points elle, elle expose elle a 3 points donc elle a 8 acides a priori il n'y en a pas 1 point donc moi l'acide ça dépend 1, pas d'acide 2, acide échographique 3, acide clinique je crois qu'il y en a qui ont un pas d'acide 2, acide clinique et 3, acide réfracteur et puis l'encéphalopathie hépatique pareil ça dépend parce que les classifications en capital 1, pas d'encéphalopathie 2, sonnolence flapping et 3, commun donc elle elle a 1 point d'acide et 1 point pour l'encéphalopathie a priori on n'en a pas donc elle est 10 et le score de Child après on dit 5-6 c'est A 7-9 c'est D et 10 à 15 donc 15 morts c'est C donc elle elle est quand même C-10 C de toute façon on n'a pas besoin une score pour voir qu'elle est grave qu'elle est Child c'est 10 oui attend il n'y a pas un pour que A c'est 5-6 B c'est 7-9 et C c'est 10 à 15 donc oui est-ce qu'il y a une siroge bien oui elle a un poids dans la franchon des ambiomes stellaires et des oedèmes et ensuite l'infirmière vous appelle parce que la patiente s'agit à l'examen des taquicardes hyper tendues très angoissées et vous voyez qu'elle a des sueurs et un tremblement des mains à quoi vous pensez ? alors c'est bien de penser à l'encéphalopathie mais on peut penser à quoi d'autre ? au sevrage effectivement elle tremble je vous le fais elle ne tremble pas comme ça elle ne fait pas ça alors parfois c'est difficile de se dire comme ça mais c'est vrai que là ce qu'on évoque mais ça peut être aussi l'encéphalopathie mais bon c'est des signes classiques de syndrome de sevrage mais effectivement il faut quand même penser aussi à l'encéphalopathie comment vous appréciez la gravité du score du syndrome de sevrage vous connaissez le score c'est le score de Cushman en fait c'est un score qui prend en compte on va avoir un certain nombre de paramètres et qui permet d'adapter le traitement et qu'est-ce que vous faites comme traitement pour le syndrome de sevrage des benzodiazépines hydratation et bien donc effectivement il faut penser au syndrome de sevrage mais je suis contente que vous ayez dit encéphalopathie en premier on ne peut pas toujours se dire que c'est parce qu'il y a de l'alcool que c'est juste un sevrage et donc il faut penser au diagnostic différentiel aussi l'hypoglycémie les patients qui sont en consommation d'alcool souvent s'alimentent très mal donc l'hypoglycémie sur le terrain sur la présentation ça ressemble à n'importe quoi l'hypoglycémie l'encephalopathie hépatique pareil en fait il faut y penser et de la même façon qu'un tyrotique qui commence à aller mal qui commence à s'agiter il faut toujours penser à une complication est-ce qu'il n'est pas infecté est-ce qu'il n'a pas une rupture de varice est-ce qu'il ne commence pas à se compliquer quelque part donc voilà il faut être vigilant le score de cauchemane dont je vous parlais pour la gravité du syndrome de sevrage il prend en compte le cou la pression inférielle la fréquence respiratoire les tremblements sueur agitation et troubles sensoriels alors on va dire que les binzots on les donne en fonction du score de cauchemane un cauchemane supérioratif parce qu'il y a des patients qui ont une consommation de ces fibres mais qui n'ont pas du tout de dépendance physique donc on n'entend pas forcément beaucoup de binzots il y en a qui ont de grosses dépendances physiques on ressent des valiums toutes les heures donc on va les donner vraiment en fonction du cauchemane et donc effectivement la base du traitement c'est les binzots via des fines avec une surveillance rapprochée et de l'efficacité sur les syndromes de symptômes de sevrage et sur la tolérance c'est-à-dire vérifier qu'on ne les met pas c'est-à-dire qu'on ne va pas réveiller quelqu'un qui dort pour lui donner un valium par exemple et qu'il n'y ait pas de signes d'encéphalopathie et on va effectivement faire une décroissance progressive l'idée c'est que ça les aide à passer le cap et d'éviter évidemment le dété ou le pré-dété mais pas qu'après ils accrochent le valium plutôt que l'alcool en particulier chez les sérotiques ou les binzots de théphine c'est pas toxique pour le foie mais comme il y a un risque de surdosage puisque le foie fonctionne moins bien on préfère quand même qu'il sorte tout le sang et chez les patients qui ont une consommation excessive d'alcool aussi pour éviter un switch vers une dépendance au binzot et aussi parce que s'il y a une reprise de consommation et qu'ils ont en plus du valium et qu'ils mélangent les deux c'est vraiment pas bon pour les neurones donc ce qu'on utilise comme binzot ce qui est recommandé c'est le gazepam le valium l'immigram toutes les 4 à 6 heures en fonction du cashman qui a une demi-vie longue donc c'est vraiment lui qui est recommandé chez les patients sérotiques en particulier des patients sérotiques avec un pépé par exemple à moins de 60% on va préférer le seresta parce qu'il a une demi-vie plus courte donc c'est moins bien pour équilibrer sur le plan du sevrage donc c'est mieux on va pouvoir ajuster et c'est surtout que si on surdose un petit peu ça va pouvoir être éliminé plus rapidement si on a une encéphalopathie on mettra plutôt du seresta 25 que 50 comme si on était là 50 c'est un peu voire du 10 environnement calme rassurant éviter les contentions quand c'est possible évidemment un traitement de juvents c'est un symptôme difficile à contrôler métabloquance c'est vrai mais quand tu as picardie de tremblement neuroleptique c'est effectivement invitation hallucination alors c'est vrai que la neuroleptique chez patients sérotiques en théorie c'est contraindiqué mais chez des patients qui sont même s'ils sont en céphalo qui sont en sevrage qui veulent sortir on est obligé de les apaiser de les calmer pour qu'ils sortent alors qu'ils ne sont pas du tout en état de sortir la perfusion c'est vrai qu'en théorie dans le service on les perfuse beaucoup les 48 premières heures ça les tient un peu mais en vrai il n'y a pas d'indication systématique à perfuser si les patients sont capables de s'hydrater tout seuls et toujours évidemment avec de la vitamine B1 pour éviter le gallier vernis quels facteurs peuvent expliquer l'apparition récente d'un nicteur c'est-à-dire qu'est-ce que vous connaissez comme facteur déclenchant de décompensation d'une cirrhose quel que soit le mode comme mode de décompensation d'une cirrhose quand on a un patient qui arrive en hospitalisation on va dire ok c'est un patient qui a une cirrhose de telle cause sa gravité c'est child 1 et il vient pour une décompensation sous forme de c'est-à-dire un orage digestif intécalopathique lié à tel facteur déclenchant qu'est-ce que vous connaissez comme facteur déclenchant l'alcool donc la poursuite de la maladie causale que ce soit l'alcool une hépatite B où on ne prend pas bien son traitement je ne sais pas une hépatite auto-immune qui a arrêté son traitement donc la poursuite de la maladie causale une infection effectivement hémorragie digestive oui les réputures de varices ça peut être en mode de décompensation puis ça peut être un facteur déclenchant de l'encéphalopathie par exemple infection donc infection c'est acide poumon urine sel ok alors après tout peut faire décompenser effectivement un cirrhotique un ulcère un diabète déséquilibré mais là on va dire qu'un patient qui vient pour une décompensation d'acide par exemple de principe on va juste vérifier son hyponglobine mais tu vérifies qu'il n'y a pas d'humorragie digestive par rupture de varice un CHT en fait ce que ça va faire c'est que ça va décompenser ta cirrhose et que ça va te mettre généralement si ça te décompense et que ça te met en insuffisance hépatocélulaire ça peut te décompenser ce qu'on met en céphalopathie hépatique c'est à dire qu'il va moins bien il va être en insuffisance hépatique et du coup moins bien éliminé et du coup se mettre en encéphalopathie exactement c'est l'idée de dire que en fait l'hémorragie digestive est en fait un facteur déclenchant pas tout à fait on peut presque dire que tous les modes de décompensation sont des facteurs déclenchants c'est un peu ça l'idée alors il me manque la thrombosport c'est à dire qu'on leur fait toujours une écho pour le CHT la thrombosport et les troubles ioniques que ça soit une insuffisance lénale qui va faire qu'on a plus d'acide que c'est un autre mécanique que ce soit une hyponatrémie parce qu'il va nous mettre en encéphalopathie hépatique après il y a les médicaments les médicaments dans les deux sens c'est à dire soit une rupture de traitement il arrête ses déclenchants parce qu'il a des problèmes d'impuissance il arrête les diurétiques si on a marre de faire toute la journée il se met en décompensation de l'hématocyte ou trop on a mis un peu de temps à réduire les diurétiques qui sont en suffisance rénale ou voilà et après il y a aussi hépatite aiguë surajoutée donc que ce soit une hépatite alcoolique aiguë ou que ce soit une hépatite virale ou que ce soit une hépatite médicamentale donc on a un patient qui arrive pour des compensations de sirop systématiquement on va rechercher une infection on va avoir une fonction d'un site des hémocultures systématiques le sérotique ne chauffe pas ne fait pas forcément le CRP parce que la CRP c'est fait via le foie et la fièvre via le IM6 donc voilà ils peuvent être infectés en étant inféritiques et sans CRP donc on fait des hémocultures systématiques un ECBU et une reine de thorax hémorragie digestif on va déjà regarder le taux d'hémoglobine éventuellement le faire le PR et puis on va certainement permettre la sonde gastrique systématiquement on l'interroge sur les médicaments effectivement les psychotroques en cas d'encéphalopathie hépatique les médicaments hépatotoxiques on garde le iono la créate on fait une écho pour le s'acheter à trombosport et puis après il y a effectivement toutes les autres causes obstèles sur les voies biaires enfin après il y a plein d'autres choses mais qui peuvent décompenser et puis en cas de maladie du foie lié à la consommation de ces psychiques d'alcool il y a l'hépatite alcoolique alors l'hépatite alcoolique aiguë c'est un petit peu une hépatite aiguë à part c'est à dire que l'hépatite aiguë on va dire tout venant il y a un hictère dans l'hépatite alcoolique aiguë aussi la différence dans l'hépatite aiguë liée à l'autre cause que l'alcool les transaminates sont souvent normales l'hépatite alcoolique aiguë généralement c'est 2-5 fois la normale ça veut dire qu'on a un patient sérotique qui a une consommation excessive d'alcool qui est jaune on dit il doit avoir une hépatite alcoolique aiguë il n'a pas arrêté de consommer qui est jaune mais il a 20N de transat même 10N de transat on doit se dire c'est bizarre il faut rechercher d'autres causes il y a des achats il y a une cause assez rare d'achats qu'on appelle l'achat l'hépatite alcoolique aiguë congiocytaire c'est une forme mythologique particulière qui peut donner des transat mais avant de dire que c'est ça on fait tout le bilan de l'hépatite aiguë ce qu'il faut dire c'est que l'hépatite alcoolique aiguë c'est 2-5 et 2-3 si c'est plus pour chercher l'hépatite alcoolique aiguë l'hépatite aiguë tout venant ça c'est pareil pour rester simple on va dire que c'est sur un poids non-sirotique mais il faut retenir aussi que le sirotique c'est sur des hépatites aiguës l'hépatite alcoolique aiguë généralement quand elle devient parlante cliniquement c'est qu'il y a déjà eu des hépatites avant des hépatites alcooliques avant il y a de la fibrose qui s'est installée généralement quand elle devient hyctérique c'est qu'il y a une cirrhose en dessous dans l'hépatite aiguë sur poisson l'acide c'est rare il y a peut-être une petite lame d'acide sur la souffrance hépatique aiguë mais en revanche dans l'hépatite alcoolique aiguë c'est fréquent le critère de gravité dans l'hépatite aiguë tout venant c'est le TP à moins de 50% dans l'hépatite alcoolique aiguë le score de gravité mais le gravité c'est le madrèque qui prend en compte le TP et la biologie dans l'hépatite aiguë tout venant actuellement il n'y a pas d'intérêt de la biopsie c'est aussi gravité c'est aussi où on n'a pas la cause et dans l'hépatite alcoolique aiguë la biopsie elle est indispensable pour la confirmation dans l'hépatite alcoolique aiguë sévère la biopsie elle est indispensable pour la confirmation de diagnostic on verra pourquoi le traitement des formes graves dans l'hépatite aiguë tout venant c'est la transplantation dans l'hépatite alcoolique aiguë c'est la corticothérapie dans l'hépatite aiguë tout venant pas grave la formes psychodécour normalement c'est restitution ad intégrante c'est quand même grave parce qu'il n'y a pas de transplantation dans l'hépatite alcoolique aiguë ça va dépendre de la réponse à la corticothérapie et du sevrage donc la stratégie diagnostique et thérapeutique de l'hépatite alcoolique aiguë la première chose c'est un mystère d'apparition récente c'est difficile parfois les patients ils ne se rendent pas compte ou la famille ne se rende pas compte mais on dit que ça doit être effectivement un mystère de moins de 3 mois pourquoi ? parce que c'est pour distinguer face à une cirrhose terminale qui serait éthérique depuis 6 mois un an même lié à une consommation de séquelles d'alcool ça veut dire que c'est plus l'évolution terminale de la maladie alcoolique du corps qu'une forme aiguë et ça change parce que si ce n'est pas aiguë on risque de ne pas avoir de l'effet avec la corticothérapie parce qu'il n'y aura pas d'inflammation au niveau de la glycologie donc un c'est un mystère d'apparition récente chez une personne qui a probablement de cirrhose et une consommation d'alcool a priori passe ouvrée alors parfois ils ne sont tellement pas bien qu'ils arrêtent toujours de boire dans les 15 jours précédents mais enfin c'est souvent suite à l'aggravation de la maladie donc comment on évalue la gravité on fait le score de Madre et le score de Madre c'est vraiment je suspecte une hépatite alcoolique aiguë je fais mon score de Madre c'est pas un score de diagnostic positif c'est vraiment rare et si le Madre est supérieur égal à 32 on considère que c'est une hépatite alcoolique aiguë sévère et donc il va y avoir indication d'un traitement par corticothérapie et donc avant de mettre la corticothérapie qui est à risque d'infection chez les patients cirotiques on va d'abord faire une biopsie pour être sûr de notre diagnostic d'hépatite alcoolique puisque ça nous arrivait parfois de faire des biopsies et de voir qu'il n'y avait que de la cirrhose il n'y avait pas de signe d'inflammation sur la biopsie et donc il n'y avait pas d'intérêt à la corticothérapie ça sera une biopsie par rapport à tout point jugulaire puisqu'ils sont graves donc ils ont un TPB ils sont parfois de l'acide et une fois qu'on a une hépatite alcoolique aiguë sévère confirmée historiquement on va débuter la corticothérapie après le bilan infectieux qu'on aura fait de toute façon parce qu'on avait une décompensation de cirrhose et c'est prévisant de prévisolant quelque soit le poids 40 000 grammes par rapport pendant 4 semaines donc finalement on a fait la biopsie à notre patient puisqu'elle a un score de malraie à 73 et on nous répond fibroses annulaires démunitant des modules de résumération donc ça ça veut dire cirrhose infiltra l'obulaire à prolumifère neutrophile balonisation des hépatocytes avec nombre de corps de malraie donc voilà c'est une cirrhose avec hépatite alcoolique aiguë alors il faut savoir que l'infiltra l'obulaire à PMN la balonisation des hépatocytes avec nombre de corps de malraie c'est aussi des signes de stato-hépatite non-alcool mais nous cette biopsie elle est faite dans un contexte de consommation de ce type d'alcool donc voilà on a une hépatite alcoolique aiguë sur la patient qui a une cirrhose et un score de malraie à 73 un traitement par corticoïde je crois que c'est le produit de dégradation cytoplasmique j'ai appris par coeur quand on me pose la question mais typique donc à la fois de l'alcool mais à la fois bon là le cours c'est l'alcool mais je crois que pendant quand on connaissait pas la nage il y avait des patients qui faisaient des biopsies on leur disait ah mais vous buvez vous buvez en fait ils avaient juste une nage je crois que c'est pas possible je suis pas sûre que ce soit possible mythologiquement de différencier l'alcool il y a l'autre contexte donc quelle est la surveillance d'un traitement par corticoïde alors c'est pour l'efficacité de corps de l'île et pour la tolérance on va faire avec glycémie alors la caliémie voilà tu vas surveiller la tension et puis surveiller qu'il n'y a pas de signe infectieux donc la tolérance glycémie la tension le ionocent pour l'hypocalémie on va pas faire un test au synactène à la fin parce que c'est trop court pour améliorer une insuffisance sur un ail et l'efficacité c'est effectivement sur le score de l'île où la décroissance de la bilirumine qui prend en compte d'ailleurs la décroissance de la bilirumine à J7 donc soit on a un score de l'île à 7 jours de corticoïde inférieur à 0,45 et on considère que la personne répond à la cortico-thérapie et donc on va poursuivre pour 4 semaines au total et le pronostic est relativement bon s'il y a sevrage aussi bon à moyen terme on va dire soit le score de l'île est supérieur à 0,45 et on considère qu'on a quelqu'un qui répond pas à la cortico-thérapie et là le pronostic est vraiment catastrophique avec 20% de survie à 6 mois donc même s'il y a sevrage donc l'équipe de l'île ou le score de l'île a fait il y a plusieurs années un protocole qui est maintenant validé de dire chez ces patients qu'on a une hépatite alcoolique et gucée vers cortico-résistante et proposer la greffe en urgence alors ça a été très débattu parce que normalement pour proposer une greffe à quelqu'un qui a une sirope et à l'alcool on exige 3 à 6 mois d'abstinence complète et là leur idée c'est de dire voilà ça c'est des gens ils ont pas le temps d'attendre 3 à 6 mois dans 3 à 6 mois ils sont morts donc de leur proposer la greffe en urgence mais dans le cadre de quelque chose d'assez protocolisé c'est-à-dire il y avait un certain lien de critères d'éligibilité c'est-à-dire qu'il faut que ça soit des personnes donc c'est la première entrée dans la maladie qui se trouvent bien entourées qui ont bien compris la gravité de la maladie et la nécessité d'une abstinence et voilà donc pour ce mot c'est ça donc cette personne par exemple je pense si elle répondait pas elle serait éligible parce qu'elle a eu une première info sur l'alcool on va dire mais c'est son première entrée dans la maladie liée à une consommation excessive d'alcool à maladie hépatique et donc après il faut voir ce qu'elle dit comment elle se présente l'entourage si elle veut pas sortir le contrat de médical c'est-à-dire pour dire que par exemple des personnes nous consuient depuis des années avec une cirrhose d'alcool et que malheureusement on n'arrive pas à amener vers l'abstinence si un jour ils font une hépatite à communiquer vu c'est d'accord typo résistante malheureusement ils pourront pas être greffés parce que c'est quand même l'idée étant l'inquiétude au décours de la greffe c'est une récidive de la consommation d'alcool sachant qu'effectivement quand il y a une reprise de la consommation d'alcool après la greffe les gens font une cirrhose beaucoup plus rapidement du fait je sais pas le mécanisme mais la luminosuppression fait qu'en 5 ans ils font une cirrhose c'est après une consommation d'alcool après ça peut se discuter si on considère enfin si on considère vu que la consommation d'alcool la dépendance c'est une maladie c'est tout un débat mais en tout cas voilà si les patients qui ont une hépatite alcoolité c'est la cortico-résistante maintenant c'est pas l'idée que souvent certains critères ils peuvent avoir un accès à la greffe en l'urgence du fait de la surmortalité qui permet pas d'attendre les critères habituelles d'abstinence de 3-6 qui sont pas les meilleurs qui peuvent avoir donc finalement on a la chance que le patient a une évolution favorable elle est cortico-sensible quel sera votre prise en charge ultérieure ? donc on lui fera un écho tous les 6 mois pour l'épistage du carcinome hépatocellaire alors c'est vrai qu'on finit la photo avec il y a un examen qu'on ne lui a pas fait pour une patiente sérotique la fibroscopie alors on lui fait la fibroscopie et on nous dit qu'elle a des petits de varices on lui refait dans combien de temps ? oui alors si on dit qu'elle a pardon elle n'a pas de varices voilà 3 ans si elle ne reboit pas 2 ans si elle reconsomme si elle a des varices de petite taille 2 ans si elle ne reconsomme pas si la maladie causale est traitée 1 an si elle reconsomme si la maladie causale est active et si elle a des varices de grande taille qu'est-ce qu'on fait ? non si elle a des varices de grande taille on met soit des bétablocants soit en ligature si on met des bétablocants normalement il n'y a pas d'indication à contrôler de la fibro parce qu'elle a le traitement profilaxie primaire de l'hémorragie déjective on n'attend pas que les bétablocants on fasse baisser ses varices on attend que ça ne saigne pas bon après si on choisit la ligature à ce moment-là on fait des ligatures jusqu'à ce qu'elle a des varices et puis après on retrouve la 3, 6 mois 1 an en revanche en profilaxie secondaire vous savez chez les patients qui ont déjà saigné ses ligatures et bétablocants donc on lui a fait les cours on lui a fait la fibro on la voit quand même tous les 6 mois avec son hépatologue avec la prise de sang pour vérifier c'est qu'elle a patiné des compensations pour vérifier le traitement qu'elle a supporté bien est-ce que c'est efficace et puis on la suit aussi donc ce qu'on disait le CHC est corrécté tous les 6 mois fibro tous les 23 ans et puis aussi aide au maintien de la finance avec un suivi spécialisé à l'hypologique et ou psychiatrique enfin tout le monde psychiatrique et une prise en charge sociale et puis la consultation des bateaux tous les 3 à 6 mois on va vérifier qu'il n'y a pas de signes de compensation réévaluer les traitements faire son score de gravité de l'UG et le MELD alors le MELD ça veut dire modèle for end stage liver disease donc c'est un score qui prend complété par l'INR la CREAT et la Biodiline et en fait qui aide à hiérarchiser les gens sur l'isle de greffe ça va de 6 à 40 le MELD et aussi ça a été montré en fait que comment dire l'indication de greffe c'est à partir des indications de greffe sur la gravité de la maladie hépatique c'est quand on est score quand on est décompensé grosso modo childbirth ça a été pour le MELD il y a une étude qui a montré que c'est à partir d'un MELD à 15 voire 17 que la greffe était vraiment bénéfique c'est à dire qu'en dessous de 15 on n'apporte pas en termes de survie de bénéfice des patients parce que la greffe c'est quand même pas anodin le MELD ça sert à la fois pour poster l'indication et à la fois pour y arriver sur les lignes des confrontations hépatiques et donc le dépistage de CHC et si après 3 à 6 mois d'abstinence elle est toujours sévère c'est à dire qu'il y a toujours un MELD assez ailé ou il y a toujours de l'acide par exemple il y a des patients ça pour l'acide on pourra aller lui proposer un type parce qu'on peut se poser la question de la transplantation voilà je ne sais pas si vous avez des questions c'est INR créatinine et bilirubine c'est bon je peux éteindre vous avez dit combien de temps pour la transplantation alors c'est au bout de 3 à 6 mois après arrêt de l'alcool après 3 à 6 mois d'arrêt d'alcool il y a encore un patient qui est décompensé c'est à dire soit qui est toujours jaune soit qui a toujours un TP bas soit qui a toujours de l'acide à ce moment-là on va se poser la question de la transplantation je ne sais pas si c'est clair ok on considère que généralement au bout de 6 mois d'abstinence normalement on est censé d'abord actuel voilà ok donc moi j'arrête ça et je quitte on est censé on est censé on est censé